Bonjour et bienvenue pour l'enquête de ce mardi, ou plus précisément l'absence d'enquête. La vidéo ne sera pas longue car il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce dossier, mais je tiens quand même à en parler car je pense qu'il faut que l'histoire de Loïc Goudard soit plus connue. C'est parti! Nous sommes en juillet 2018 et Loïc, 19 ans, doit partir pendant une semaine en vacances avec 10 amis, dont son cousin Germain. Ils font tous partie de la jeunesse de Sergie et le jeune homme a économisé pour faire ce voyage. Ses parents, Sarah et Pascal, savent que c'est un garçon sérieux et son père lui dit avant qu'il parte, profite bien de la vie, mon fils. Ce dernier est d'ailleurs très heureux et excité par son voyage. Le dimanche 1er juillet, le groupe d'amis atterrit sur l'île de Mallorque. Ils séjournent à Magalouf qui est une petite station balnéaire très connue pour être un lieu de fête pour les étrangers. Le tourisme low cost y fait des ravages. Sur la rue principale, on ne trouve que des bars, des pubs et des boîtes de nuit. C'est donc dans cet endroit que Loïc s'apprête à passer une semaine d'amusement avec ses amis. Après tout, il a beaucoup travaillé pour ça et il l'a mérité. Dès le premier soir, ils sortent tous ensemble afin de faire la tournée des bars. Vers 3h du matin, 7 d'entre eux décident de rentrer se coucher. Les 4 autres, dont Loïc, vont alors dans un bar de danseuses. Selon les témoignages, 3 des garçons discutent avec des filles, laissant Loïc seul. Et c'est là que ses amis le perdent de vue, présumant qu'il est rentré se reposer. Le lendemain, vers 11h, personne n'a de nouvelles de Loïc et donc ses amis le cherchent partout. Vers 14h, la police espagnole les informe que Loïc a été retrouvée inanimée au pied d'un hôtel voisin. C'est totalement l'incompréhension pour tout le monde. Selon un journal, Loïc aurait quitté ses trois amis afin de rentrer à l'hôtel. Mais il se serait trompé d'établissement et n'écoutant pas la réceptionniste qui tentait de l'en empêcher, il serait monté jusqu'au septième étage. La seule chose que l'on sait avec certitude, c'est que quelques minutes plus tard, vers 4h30 du matin, son corps est découvert au pied de l'hôtel. Il est toujours conscient, mais en état d'urgence absolu. Son état empire et les secours tentent de le réanimer pendant 4h sans résultat. Il faut savoir que le taux d'alcool dans le sang de la victime atteint à ce moment-là 1,33g par litre de sang. Mais il n'y a pas de traces de drogue. La police espagnole conclut rapidement à un suicide. Sauf que sa famille n'y croit pas une seule seconde. Leur fils était loin d'être dépressif. Il avait des projets, une copine, explique sa mère. D'ailleurs, il devait travailler avec ses parents et les aider dans leur projet d'agrandissement de leur exploitation de volaille. C'est dans ce but qu'il faisait ses études. Les gendarmes de Gex, là où habite la famille de la victime, auditionnent ses amis et tous confirment que Loïc était un jeune homme joyeux et amoureux de la vie. Sans problème familial ou d'ordre personnel. Une semaine après le drame, la famille se rend sur les lieux et rencontre la police espagnole qui ne les lâche pas une seule seconde. Ils réussissent à interroger le gardien de l'hôtel. Ils observent aussi les lieux et se rendent rapidement compte qu'il y a des raisons de douter de la version officielle. Déjà, la police leur dit que ni les caméras de la rue ni celles de l'hôtel ne fonctionnaient ce soir-là. Ensuite, des vacanciers qui logent dans l'hôtel d'où Loïc aurait sauté disent qu'ils avaient entendu un bruit de course puis de bagarre dans les couloirs cette nuit-là. Selon la police, Loïc serait monté jusqu'au septième étage puis serait arrivé devant une porte de secours avec une fenêtre et aurait décidé de sauter. Malgré le fait que cela soit une potentielle scène de crime, il n'y a eu aucun relevé d'empreintes sur les lieux. Qui plus est, Loïc aurait sauté du septième étage, mais des traces douteuses existent sur les murs du sixième ainsi que la barrière de sécurité de la fenêtre qui est abîmée. En effet, le garde-fou était arraché. Les parents constateront lors d'une seconde visite quelques jours plus tard que tout ce mur avait été repeint. Lorsque le corps de Loïc est rapatrié, il n'y a aucun de ses vêtements. Ils avaient été détruits à l'hôpital selon les pompes funèbres espagnoles, ce qui rend la recharge d'ADN impossible. Pourtant, cela aurait permis de savoir s'il y avait des traces de lutte, de déchirure, de donner beaucoup plus d'explications. Malgré tous les doutes qui subsistent, cela n'empêche pas la garde civile de refermer l'affaire en confirmant sa thèse du suicide. Sachant que c'est le cinquième jeune à être défenestré dans la même rue en l'espace de deux mois, ce qui fait beaucoup. Mais pour justifier la clôture de l'enquête, la police espagnole parle d'un phénomène malheureusement bien réel, le balconing. C'est lorsque des touristes, souvent jeunes et alcoolisés, décident de sauter soit de balcon en balcon, soit d'un balcon pour atterrir dans une piscine. Sauf que les parents de la victime refusent cette théorie. Notre fils n'est pas suicidaire. Il n'avait pas pris de drogue et n'a donc pas sauté du sixième ou septième étage d'un hôtel qui n'était pas le sien. Il y a autre chose, peut-être un homicide crapuleux? Nous voulons savoir. Sa mère ajoute même qu'il était seul et n'avait donc personne à impressionner. Donc pourquoi vouloir sauter depuis le septième étage pour atterrir dans une piscine si personne n'était avec lui? En juillet 2018, le couple Goudard décide de créer l'association Lumière et Vérité pour Loïc. En octobre, la famille porte plainte pour homicide afin de relancer l'enquête en France. En novembre 2018, le procureur de Bourg-en-Bresse classe la plainte des parents de Loïc sans suite. Mais les parents de Loïc sont prêts à se battre pour leur fils. Sarah Goudard décide alors de faire une liste des plus grands avocats de France et de leur écrire. C'est maître Gilbert Collard qui répondra et acceptera de reprendre le dossier. Grâce à lui, il récupère un rapport d'autopsie troublant qui date de deux semaines après la mort du jeune homme. Il s'agit d'une contre-expertise faite à l'Institut médico-légal de Lyon en juillet 2018. Pourtant, les parents n'y ont jamais eu accès avant. Si cela n'avait pas été grâce à leur avocat, en auraient-ils eu connaissance un jour ? Car ce rapport met à mal la thèse espagnole et soulève plus de questions que de réponses. En effet, le rapport indique qu'il manque à Loïc son cœur, son rein, sa rate et une partie de sa colonne vertébrale. « Ça a été un choc », raconte Sarah Goudard, la mère du jeune homme. « Vous imaginez ? Quand vous apprenez que votre fils n'a plus de cœur ni de colonne vertébrale. » Quant à Pascal, c'est un fils démantibulé qui a été enterré. À l'époque, l'état du corps n'a pas permis de conclure à quel moment les organes ont été prélevés, ni même de déduire les causes de la mort. « Cela fait maintenant presque deux ans que mon fils est décédé », explique Sarah Goudard. « Et je ne sais rien. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'est pas mort sur le coup. Il a été hospitalisé là-bas, à Mallorque, et opéré pendant quatre heures. De quoi ? Je n'en sais rien. » L'enquête espagnole affirme juste qu'il est décédé d'un arrêt cardiaque. Et elle ajoute, « Les organes qui ont disparu du corps de mon fils sont tous des organes qui se greffent. Quand on sait cela, on pense tout de suite à une affaire de trafic. » La justice espagnole ne les a jamais réellement aidés. Entre la garde civile qui a bâclé l'enquête, une avocate sur place qui fait la muette, et une justice espagnole qui rechigne à coopérer. « Pour moi, on essaye de nous cacher des choses. Il y a beaucoup de corruption là-bas », assure Sarah. « La police n'a jamais regardé les caméras de surveillance avant qu'elles ne soient effacées. Elle ne leur a jamais rendu les effets personnels de leur fils, hormis un bracelet et un portefeuille vide dont l'hôpital voulait leur facturer l'envoi. » L'histoire de cette station balnéaire donne raison au couple Goudard d'émettre des doutes. La mère de la victime évoque six autres cas similaires à celui de son fils. En effet, six autres jeunes seraient morts rien qu'entre juillet et août 2018 par défenestration ou chute, et tous au premier jour de leurs vacances sur l'île. Ils étaient d'ailleurs tous de nationalités différentes. À chaque fois, la police espagnole avait conclu à un accident ou à un suicide. Sauf qu'une affaire va attirer l'attention des parents de Loïc. Le 17 septembre 2018, Martina, une femme italienne, est retrouvée morte au pied d'un immeuble au Balear. La garde civile espagnole conclut alors rapidement à un suicide. Ce n'est que face à l'assistance de ses parents qu'une enquête parallèle est ouverte. Il s'avère en fait que la jeune femme avait sauté du sixième étage afin de tenter d'échapper à un viol. Les deux hommes coupables ont été condamnés à six ans de prison. Bien que l'histoire ne soit pas pareille, cela démontre quand même à quel point la justice espagnole a tendance à conclure rapidement au suicide quand il paraît évident que ce n'est pas le cas. Concernant la chute de Loïc Goudard, plusieurs thèses ont été émises. Le jeune homme aurait pu se battre avec quelqu'un et tenter de s'échapper. On aurait pu le pousser pour qu'il tombe, il aurait pu basculer accidentellement. Mais cela n'explique toujours pas sa présence dans un immeuble qui n'est pas le sien, ni s'il est tombé depuis le balcon d'un appartement, si oui, lequel et comment il y est entré. Et la plus grande question est pourquoi il lui manquait des organes. Donc sur le plateau de ça commence aujourd'hui, il y a une personne qui avait expliqué que quand on faisait une autopsie, on retirait certains organes. Mais les parents ne savent pas si c'est dû à l'autopsie que les organes ont été retirés ou si ça avait été fait avant, peut-être dans un but de trafic. En avril 2019, grâce à l'avocat Gilbert Collard, ils obtiennent que la justice espagnole relance l'enquête. Mais de ce que j'ai vu, cela n'a pas abouti. Et le combat pour la justice est extrêmement long, c'est onéreux. Et du coup, les membres de l'équipe locale de football de leur ville ont organisé un loto en février 2020, ce qui leur a permis de récolter 1000 euros et de les offrir à la famille Goudard. En 2022, une amie du couple envoie une lettre au président de la République. Malgré une réponse prometteuse, l'affaire est classée une nouvelle fois sans suite. Il y a une page Facebook si vous souhaitez soutenir sa famille. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est Lumière et Vérité pour Loïc. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Et voilà, nous sommes en 2022 et depuis 2018, la famille est toujours en attente de réponses. Malheureusement, mourir à l'étranger est souvent un casse-tête pour la famille et cette affaire n'a clairement pas été menée comme il le fallait. Je me demande vraiment pourquoi il est entré dans ce bâtiment. C'est vrai que sur la rue, les hôtels sont collés les uns aux autres, mais les personnes présentes ce soir-là auraient dû toutes être interrogées. J'ai tendance à penser comme les parents qu'il y a quelque chose d'étrange, voire de corrompu dans cette affaire. La douleur du deuil ajoutée à celle de ne pas savoir ce qui est arrivé à son enfant doit être insupportable. J'espère vraiment qu'un jour ils sauront la vérité et pourront trouver un peu de paix. Je vais continuer à suivre cette histoire de près car je veux une résolution. Plus que jamais, faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à vendredi pour une nouvelle enquête. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada